Salut à tous, c'est Bat Talk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo de gameplay sur le jeu R-Factor 2. Alors, jusqu'à ce jour où je n'ai fait qu'une seule vidéo sur R-F2, vous pouvez la voir ici, voilà, la vignette. C'était la première fois, et ça date d'il n'y a pas longtemps, que je jouais sur ce jeu en online, en multijoueur, et j'avais adoré l'expérience, alors j'ai pas d'expérience sur ce jeu, j'ai fait quelques courses contre l'IA avant de me lancer dans le multi dans cette dernière vidéo, et vu que j'avais adoré l'expérience, je m'étais dit, il faut que je trouve un Discord, quelqu'un qui organise des courses régulièrement pour y jouer un peu plus souvent, tout simplement, donc j'ai fouillé un petit peu sur net et je suis tombé sur un Discord, le Discord Avedis Fairplay, voilà, je vous mettrai le lien du Discord dans le descriptif de la vidéo, ainsi que sa chaîne YouTube, parce que voilà, il m'a très très bien reçu sur son Discord, les membres sont super sympas, enfin bref, et donc il organise des Open tous les dimanches soirs, enfin sauf l'été là, peut-être parce qu'il y a un petit peu moins de monde, mais régulièrement il organise des Open et aussi des contre la montre, et je m'étais dit, voilà, on avait déjà échangé, ce serait bien qu'on roule ensemble, et donc c'est chose faite, hier j'ai participé à un Open qu'il a organisé avec les membres de son Discord, et donc c'était en Porsche Cup, la 992, donc la dernière, sur le circuit du Nürburgring GP, alors le format de ces Open, c'est des qualifications en fait de 19h à 21h30, et bien il y a un serveur d'ouvert, et voilà, tout le monde peut rouler à n'importe quelle heure quand il veut, et l'idée c'est de faire le meilleur chrono qui déterminera un petit peu la grille de départ, et donc j'ai fait, comme vous pouvez le voir, c'est la vidéo qui défile derrière, c'est mon meilleur chrono, j'ai fait une 59.5, je suis à 6 dixièmes d'AV10, qui est à la pôle position, devant ça roule très très vite, et derrière c'est plus ou moins équilibré aussi, donc voilà, je suis en milieu de peloton, on était une petite dizaine, les courses c'est 3 courses sprint de 20 minutes, et la deuxième a une particularité, c'est qu'il faut s'arrêter au stand, pour refuel, parce que de toute façon, vu qu'on est en setup fixe, c'est important de le dire, et bien quand on s'arrête au stand, ça refuel automatiquement, et on ne sait pas vraiment la quantité, et les pneus on n'est pas obligé de les changer, mais vous allez voir qu'avec cette Porsche Cup, c'est peut-être bien de le faire, enfin vous allez voir, donc je suis 4ème au niveau des chronos des qualifications, donc je pars P4, et je vous propose de suivre ces 3 petits gameplays de ces courses sprint, pour vous montrer un peu à quoi ressemblent ces open, et pour vous donner aussi mon feedback sur ce jeu, sur cette voiture, parce que là encore, je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur RF2, et hier soir, et bien j'ai pris mon pied, tout simplement. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve sur la grille de départ, c'est parti ! Allez, on est sur la grille de départ, donc je suis à droite de la piste, je suis P4 comme je vous l'ai dit, je démarre avec l'embrayage, et bien je galère tout simplement, et oui, 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 j'ai encore du mal, j'ai pas toutes mes marques sur ce jeu, et je prends un mauvais départ, et là je me fais dépenser par la gauche, on arrive au premier freinage, j'essaie à l'intérieur, j'essaie de rester à l'intérieur, ouais, j'ai freiné tôt quand même, je veux pas gâcher la course de mes nouveaux potes de ce Discord, tout simplement, donc là j'ai l'argi, il y en a un qui est sur mon intérieur, je reste sur l'extérieur, on est 2 de front, ouais, ouais, j'essaie de bien arrondir, pour pas le gêner non plus, on va arriver au virage ici, qui est compliqué, qui est très serré, là encore je reste sur l'intérieur, parce qu'on est toujours 2 de front, oh, c'est chaud, ça a failli se toucher, mais non, par contre j'ai l'avantage à l'intérieur, si je monte un petit peu sur le vibreur, et la réaccélération à la sortie, et bien je suis passé, voilà, donc, bah écoutez, je me retrouve P5, j'ai perdu une position, mais j'ai réussi à défendre, pour pas en perdre une deuxième, donc bah écoutez, non, je suis même P6, ouais, j'ai perdu 2 positions dans cette histoire, ouais, j'ai pas pris un super départ, j'avoue, avec l'embrayage manuel, alors que là je suis bien sorti, je suis dans les échappements de la Porsche de devant ici, au freinage, ça va être compliqué, on est au premier tour, on est un peu chargé en carburant, ouais, je freine, j'observe, oula, ça allume déjà des gommes, parce que cette Porsche Cup, on va y revenir, mais voilà, le freinage est compliqué, l'usure, la surchauffe des pneus, au fur et à mesure des tours qui passent, va le devenir aussi, donc là, pour l'instant, il faut faire attention, il faut essayer de pas trop cramer les gommes dans les premiers tours, bon, 20 minutes de course, ça fait 10 tours, clairement, donc voilà, il faut faire attention, il n'y a pas de hop, alors que là, au freinage, je me rapproche encore, il n'y a pas de refuel, c'est 20 tours à fond, c'est du sprint, 10 tours à fond, c'est du sprint, et donc là, il faut essayer de bien sortir, ouais, je suis toujours dans ces échappements, ouais, peut-être si j'arrive à prendre l'aspiration, tenter quelque chose au freinage là-bas, mais non, non, je suis assez loin encore, il faut que je fasse attention derrière, parce qu'ils sont très proches aussi, et là, je freine au panneau 150 mètres, ouais, j'essaye de bien faire mon dégressif, de plonger, là, la Porsche peut grimper un petit peu sur les vibreurs, voilà, elle a ressorti, ouais, je suis bien ressorti, peut-être tenter quelque chose ici, je suis proche, s'il me laisse de la place à l'intérieur, je vais m'y engouffrer, ouais, il me laisse de la place, j'y vais, ouais, je garde bien la corde pour pas le gérer, on est deux de front, ouais, à la réaccélération, bah c'est passé, dépassement validé, et bah écoutez, je me retrouve P5 ici à la fin de ce premier tour, bon, bah mauvais départ, mais j'ai réussi à défendre une position, j'en ai gardé une, donc pour l'instant, bah je suis P5, et je pars à l'assaut des 4 premiers, qui sont très rapides, hein, on l'a vu dans les qualifications, ils sont, alors, les 3 premiers étaient devant moi, et le 4e m'a pris un super départ, m'a doublé, voilà, lors du départ, mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, faut que je trouve mon rythme, que j'essaie, voilà, je sais que, globalement, je la tiens bien cette voiture, malgré les difficultés, hein, euh, faut faire attention, vous voyez, ici, à la réaccélération, pas sortir trop là de la piste, pour éviter les, les tracks limites aussi, euh, voilà, je pense pouvoir tourner en 2-0, 2-0-1, pour, voilà, pour, pour, je pense que c'est mon rythme moyen, sur cette, sur cette piste, avec cette voiture, euh, faut pas oublier que je suis débutant aussi, mais, mais bon, voilà, en espérant, euh, au fur et à mesure des tours, que devant, bah, ils fassent des erreurs, parce que je vous dis, euh, alors, je suis pas à l'abri d'en faire, non plus, hein, tellement cette voiture est compliquée, euh, avec la surchauffe, vous voyez, des gommes, ici, tout en appui, bah, ça fait surchauffer des, euh, la carcasse, euh, des pneus, donc, euh, voilà, c'est, à la réaccélération, ça, 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 ça peut être compliqué, là, pareil, hein, les vibreurs, les, comment, les trajectoires, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, très performante, hein, franchement, euh, c'est le pied, euh, mais, voilà, euh, si on freine un tout petit peu trop tard, voilà, on peut, elle peut survirer, surtout dans ce type de virage, vous voyez, euh, si, ou, elle peut sous-virer, tirer, on peut tirer tout grand, enfin, bon, euh, pas simple non plus, enfin, pour revenir à RF2, oui, donc, euh, je pense que je vais vous proposer des gameplays plus régulièrement, parce que hier, j'ai vraiment pris mon pied, hein, euh, c'est, le, 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 le jeu est excellent, c'est peut-être pas le plus beau, quoique, en regardant les replays, en regardant là, franchement, il reste beau, quand même, euh, par rapport à d'autres jeux, hein, sur le marché, il est, il est quand même beau, mais alors, par contre, euh, les sensations au volant, moi qui suis pas mal sur LMU, là, depuis, euh, depuis deux semaines, euh, voilà, où j'ai mis en avant la qualité de la physique, des pneus, etc., bah, RF2, c'est la référence, hein, tout simplement, hein, LMU, c'est le petit frère de RF2, et ça se voit, l'avantage avec RF2, c'est que, il y a beaucoup plus le choix en termes de, voilà, de, 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 de pistes, de catégories de voitures, et je pense que, voilà, je vais m'y mettre un petit peu plus, pour, voilà, pour vous proposer des gameplays, parce que, les sensations au volant sont exceptionnelles, euh, là, comment on est, oh, alors que là, il, voilà, il bloque un petit peu, vous voyez, il a du mal à prendre l'intérieur, je me rapproche, du coup, je me montre un petit peu, et là, la réaccélération, est-ce que, ouais, non, il ressort plutôt bien, ouais, je, je disais, là, euh, la sensation dans le volant, de, 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 de la liaison de la voiture au sol, par l'intermédiaire des pneus, des amortisseurs, etc., elle est juste exceptionnelle, hein, euh, le, le, le force feedback ressenti dans le volant, on ressent tout, c'est simple, euh, les vibreurs, les moindres défauts de la piste, euh, voilà, quand on spin un petit peu, quand on patine, on ressent tout dans le volant, c'est juste incroyable, et là, au freinage, oh, il prend l'argent, bah, du coup, je m'engouffre à l'intérieur, ouais, ouais, il a pris l'argent, ouais, bah, je reste proche à la corde et à la réaccélération, bah, ça passe, wow, nickel, bah, écoutez, j'ai récupéré ma, ma P4, hein, ma, ma, ma quatrième position, que j'avais au départ, et, et, bon, bah, par contre, les trois premiers, ouais, ouais, ils se sont un petit peu échappés, ça va être difficile d'aller les chercher, et il va falloir maintenant que je maintienne, euh, les pilotes derrière, euh, voilà, sans faire d'erreur, en essayant d'avoir un rythme soutenu, vous voyez, le dernier tour, j'ai tourné en 2.0.4, donc, voilà, j'ai un bon rythme en piste, hein, euh, donc, euh, par contre, vous voyez, devant, ils sont en bagarre, c'est peut-être ce qui va me permettre de, 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 de remonter, euh, 10 tours, ça passe très vite, hein, vous voyez, on est déjà dans, on est déjà, on est déjà, on est déjà, on est déjà, on est dans le troisième tour, donc, voilà, ça va passer vite, ça va être difficile d'aller les chercher, mais s'ils sont en bagarre, et bah, écoutez, ça peut m'aider, et ils le sont, je le vois là-bas, ils le sont, hein, ça se dédouble, etc., ça se suit, donc, il y a peut-être, euh, moyen, euh, d'aller les chercher, bon, bah, écoutez, on boucle ce troisième tour, on va se retrouver un petit peu plus loin pour voir si j'arrive, euh, à remonter. Allez, on se retrouve un tout petit peu plus loin, on arrive à mi-course, on boucle la fin du cinquième tour, et on va entamer le sixième tour, et vous avez pu voir, j'ai fait la jonction avec, euh, le P3, qui est, qui est à V10, et le podium est à, est à vue, hein, donc, oula, il allume fortement la gomme ici dans le premier virage, ouais, ouais, bon, ça va, heureusement que c'est un peu large, il a pu ressortir, reprendre la trajectoire comme il faut, mais il a bien allumé ses gommes, là, au premier freinage, donc, euh, voilà, je vais observer, et voir s'il fait des erreurs, parce que je sais que foncièrement, il est plus rapide que moi, hein, c'est lui, d'ailleurs, qui a fait la pole position, donc, il est même très rapide, il a de l'expérience sur RF2, donc, voilà, on n'est pas à armes égales, euh, sur le papier, on va dire, mais, sur une course, tout peut arriver, euh, une petite erreur est vite fait, hein, et pour que je le rattrape, c'est qu'il a dû en faire une ou deux, quand même, vous voyez, il allume encore les gommes ici, alors que moi, j'essaye, euh, ouais, de, de, ouh, là, il sort même large, là, dans le sable, oh, là, il nous fait la totale, mais, pour l'instant, il reste devant, et regardez, on s'est rapproché un petit peu de ceux de devant, bon, ils ont encore, euh, de l'écart, hein, ouais, vous voyez, il élargit un petit peu, là, ouais, moi, j'arrive, j'élargis un petit peu aussi, vous voyez, les gommes commencent à surchauffer, euh, vraiment, de plus en plus, on n'est que dans le sixième tour, il reste encore, voilà, avec ce tour-là, il reste quatre tours, donc, ouais, ouais, il va falloir faire attention, on rentre dans la, on va dire, dans la partie compliquée, là, de, de, de la course, c'est tenir, euh, la voiture, éviter de faire surchauffer les gommes, et, et, et je l'ai compris, en le voyant, euh, allumer ses gommes, je l'ai compris, donc, j'anticipe mes freinages, je freine un petit peu plus tôt que d'habitude, euh, voilà, j'essaye d'être plus doux à la raccel, euh, voilà, j'évite les, les changements de trajectoire, euh, euh, brutaux, hein, pour éviter, justement, les, euh, que la voiture perte, euh, enfin, que je perde le contrôle de la voiture, euh, bref, je m'adapte, euh, voilà, j'ai, j'ai pour habitude de, 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 de faire des courses, euh, comment, semi, euh, semi-endurance, et autres, et voilà, je sais que l'usure des gommes, tout ça, j'arrive globalement bien à la maîtriser, euh, je suis peut-être pas le plus rapide, mais voilà, la, la, la constance en, en course, euh, voilà, je, je pense à m'en faire, et là, on boucle, donc, ce sixième tour, on arrive dans le septième tour, vous voyez, je tourne en 2.01, euh, 0.5, donc, oui, oui, on a, on est un petit peu moins rapide qu'au départ, forcément, parce que maintenant, je vous dis, il y a l'usure de ses gommes, oh, là, il, oh, là, il a, complètement, il a, il a failli rater son virage, du coup, je me rapproche, on est deux de front, mais il va rester à l'intérieur, hein, ouais, il a, il a raté son freinage, hein, il a, il a bien allumé les gommes, mais, euh, du coup, il, il doit user ses pneus encore plus vite que moi, parce que ça fait quand même quelques fois qu'il les allume, et, donc, il faut peut-être que j'en profite, hein, voilà, que je reste dans ces échappements, et, à la prochaine erreur de ce type, peut-être tenter un dépassement, hein, je vous dis, à la régulière, c'est trop compliqué, surtout sur cette piste, hein, les endroits pour dépasser sont pas fréquents, donc, il va vraiment falloir attendre qu'il fasse une grosse erreur pour en profiter, et là, je me dis, il faut juste que je reste le plus possible dans ces échappements, voilà, et, ouais, je suis proche, elle a ressorti, ouais, c'est pas mal, on est, ouais, je suis vraiment proche ici, on va arriver au freinage en bas, où, tout à l'heure, il avait un petit peu allumé les gommes, on va voir ce qu'il va se passer, oh, il freine tard, j'ai l'impression, ah, ouais, 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 il allume les gommes, oh, punaise, il prend l'arche, donc, j'en profite, je reste à la corde, eh oui, eh oui, ça y est, bah, dépassement validé, oui, oui, j'ai vu, il avait, il a tiré tout droit, il a freiné vraiment tard, donc, alors que, moi, j'avais bien anticipé, comme je vous le disais dans le tour précédent, voilà, j'anticipe un peu mes freinages, hein, maintenant, avec l'usure de ses pneus, eh bah, me voilà P3, je suis sur le podium, donc, ça, c'est bon, c'est une bonne nouvelle, bon, par contre, je suis encore un petit peu loin, ouais, à 4-5 secondes des deux premiers, là, ça va être compliqué d'aller les chercher, clairement, mais, on n'est pas à l'abri d'une erreur de leur part, vous voyez, ils sont là-bas, au fond, ouais, non, non, ils sont encore loin, je pense que, s'ils ne font pas d'erreur, voilà, les P1, P2 sont intouchables, mais, si pour une première course, un premier open, j'arrive à faire podium, bah, je serais content, hein, je ne vais pas le cacher, mais, là, encore, voilà, il ne faut pas que je perde la voiture, bon, bah, écoutez, on boucle ce septième tour, et puis, eh bah, on va se retrouver un petit peu plus loin pour l'épilogue finale de cette première course. Allez, on se retrouve un tout petit peu plus loin, eh bah, écoutez, on est dans le dernier tour, et vous pouvez voir, là-bas, au fond, eh bah, les deux premiers sont devant, j'ai réussi à grappiller une petite seconde, mais je n'arrive pas à les rattraper, et je fais attention, parce que la voiture devient difficilement contrôlable, hein, on ne va pas se mentir, donc, là, je, voilà, si je finis P3, je serais bien content, comme je vous dis, pour une première course en open sur RF2, un podium, bah, ce serait déjà bien, sachant que, voilà, j'ai pu m'échapper un petit peu des poursuivants, j'ai pu creuser un peu l'écart, donc, voilà, j'assure, on va dire, sur ce dernier tour, ici, sur les deux derniers tours, j'ai assuré, et, bah, j'attendais, après, une erreur, voilà, des deux premiers, mais, pour l'instant, elle n'arrive pas, il va rester encore quelques virages, mais, ouais, ouais, non, non, ils sont très rapides, et, vous voyez, ils sont là-bas, et, et, je me dis que, si j'avais pris un meilleur départ, et, et que j'aurais peut-être, euh, pas trop lutté, à dépasser un début de course, bah, je serais peut-être en bagarre avec eux, voilà, je sais pas, enfin, je me fais des films, vous l'avez compris, mais, non, non, ils sont plus rapides, et, je vais terminer la course P3, et, bien content, et, surtout, une très bonne expérience, euh, sur cette première course, euh, avec cette Porsche Cup 992, bon, bah, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour, euh, la deuxième course, hein, de 20 minutes, où, là, on aura, pour obligation, de s'arrêter au stand, allez, c'est parti, allez, on se retrouve sur la grille de départ, et, regardez, mon vol envoyé, je suis en train de modifier ma stratégie, euh, d'arrêt au stand, parce que l'arrêt est obligatoire, je décide de m'arrêter à la fin de ce premier tour, et, alors que, là, les feux vont passer au vert, allez, c'est parti, ah, bah, je prends encore un départ de merde, ah, punaise, c'est, décidément, il va falloir que je travaille ça sur RF2, voilà, j'ai, j'ai, j'ai encore loupé mon départ, tout simplement, alors que, là, il y en a une qui, qui tente de me faire l'extérieur, même deux, ouais, ouais, je garde bien la corde, je lui laisse la place sur l'extérieur, elle a ressorti, ah, mais j'ai perdu une position, et, oui, c'est Thierry, demain, là, qui est passé, et, ouais, j'ai perdu une position, punaise, bon, bah, tant pis, on va essayer de, voilà, de, 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 de la récupérer, on va voir, il faut, en tout cas, que je reste, euh, bien derrière eux, là, 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 on est, on est les uns derrière les autres, c'est assez compact, on va dire, alors, oui, pour ce qui est de la stratégie des stands, donc, oui, je disais, un arrêt obligatoire, euh, pas forcément obligé de changer les pneus, le carburant, euh, je l'ai compris qu'après, en fin de compte, on ne peut pas, euh, euh, décider du nombre de litres, ça s'est fait automatiquement, alors qu'on va le voir un petit peu plus tard, moi, je vais essayer de modifier ça, et ça va me saouler, en fait, euh, alors que, là, il a pris un petit peu large, mais non, il, voilà, il ressort bien du virage, donc, du coup, voilà, j'ai, j'ai fait un appel au pit, c'est pour ça que vous voyez écrit pit avec la clé, je vais rentrer à la fin de ce tour, c'est ma stratégie, je me dis que, bon, je vais me débarrasser d'arrêt au stand dès le premier tour, je, je serai peut-être un peu tout seul en piste après pour, voilà, pour enchaîner les bons chronos sans être gêné par le trafic, et peut-être les undercutés, voilà, si eux restent en piste, mais là encore, je ne connais pas leur stratégie, donc, on va voir ça à la fin de ce tour, en tous les cas, hop, alors que la voiture, j'ai, j'ai failli sortir quand même de la chicane, là, on a un petit peu chargé en carburant, euh, pas évident, voilà, on arrive au freinage ici, ouais, on est, enfin, c'est compact les uns derrière les autres, hein, pour l'instant, euh, derrière on suit, derrière aussi, ça suit, donc, euh, voilà, euh, et là encore, sur RF2, je ne me suis jamais arrêté, euh, au stand, donc, pour moi, c'est une première, euh, j'espère que tout va bien se passer, et vous voyez, regardez, là, je, j'essaie de, de, de baisser le carburant, non, mais j'y arrive pas, il n'y a rien qui bouge, donc, je comprends pas, c'est, c'est, c'est après que j'ai su qu'en, qu'en setup fixe, voilà, le, le, le nombre de litres, euh, ajouté est plus ou moins imposé, ah, alors que, je vois qu'il y a Thierry qui rentre au stand aussi, comme moi, vous voyez, on a, on a la même, la même idée, hein, rapinez, eh ben, par contre, c'est un, c'est un bon, euh, poisson pilote, là, pour, pour voir où il faut s'arrêter, vous voyez, je reste derrière lui, euh, ouais, allez, hop, j'active le pit limiter, ouais, ça se passe plutôt bien, nickel, euh, hop, je vois la position là-bas avec la flèche rouge, ouais, voilà, allez, je décide de, 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 de m'y engager, et, euh, et boum, oh là 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 là, je l'ai percuté en punaise, je savais pas, mais je croyais que les voitures étaient en mode fantôme dans les stands, comme sur ACC, par exemple, ou d'autres jeux, et vous voyez, comme quoi, c'est la première fois que je m'arrête, et là, j'essaie de, de mettre une marche arrière avec l'embrayage automatique, je calme, j'y arrive pas, je mets la première, ah, j'arrive pas à passer la marche arrière, je débraye, je cale, c'est le bordel, c'est le bordel, oh là là, le temps qui défile, et là, je le retouche encore, le pauvre, je m'excuse, euh, voilà, j'ai dit, d'ailleurs, je lui ai causé des dégâts, du coup, il va rester un petit peu plus longtemps, euh, dans les stands, et vous voyez, j'arrive toujours pas à me sortir de ce bordel, oh là là là, ça y est, j'ai trouvé la marche arrière, je passe la première, voilà, oh, on va essayer de se garrer, ah, j'ai perdu un temps énorme, oh, j'arrive pas à me positionner comme il faut, il lève pas la voiture, oh là là, quelle première expérience catastrophique, là, au stand, oh, j'arrive, si, ça y est, ça y est, bon, bah, écoutez, voilà, donc, euh, si vous pouvez voir en bas à gauche, euh, 78 secondes de carburant, 109 secondes de dégâts, bah ouais, j'ai des boules, bref, premier arrêt au stand sur RF2, catastrophique, euh, je vais pas aller plus loin sur cette, sur ce gameplay, parce que vous l'avez compris, avec le temps que j'ai passé au stand, le temps que j'ai perdu, bah, ils vont me prendre deux tours, hein, tout simplement, donc, je vais ressortir loin, je vais finir dernier de cette course, je vais avoir un bon rythme après, mais, euh, voilà, je vais pas vous montrer les tours, j'étais tout seul, euh, voilà, y a pas eu de bagarre à rien, et je vais finir dernier de la course, mais, j'aurais appris au moins une chose, c'est, euh, euh, comment se passent les entrées au stand, euh, je pensais que les pilotes étaient en, en, comment, en mode transparent, en fantôme, c'est pas le cas, euh, il faut bien se positionner, il va falloir aussi que je paramètre, euh, sur mon volant un bouton marche arrière, parce que j'ai galéré à la passer, j'ai pas réussi à la passer, bref, ça a été, euh, compliqué, et je sais maintenant qu'en setup fixe, bah, le carburant, on le choisit pas, donc ça sert à rien d'essayer de perdre du temps, à essayer de, de, de toucher à ça, bon, bref, allez, je vous épargne, euh, le reste, euh, de cette course, on va se retrouver tout de suite pour la, euh, troisième course, 20 minutes sans arrêt au stand, un peu comme la première, euh, allez, c'est parti, on va voir ce qu'il s'est passé, Allez, c'est parti pour cette troisième course, donc je suis toujours P4, hein, ça, ça ne change pas, et j'espère que je vais prendre un meilleur départ, quand même, parce que les deux premiers n'ont pas été terribles, hein, allez, les fleurs verts, ouais, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça, et vous voyez, tout de suite, euh, bah, sur la, bah, vous voyez, je vais faire une position, déjà, ah, allez, on arrive, euh, dans ce premier virage, et je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même propre, hein, voilà, les mecs, euh, dans ce Discord sont hyper respectueux, bah, le nom, hein, avait dit ce fair play, déjà, euh, ça veut tout dire, ouais, ouais, les mecs sont super fair play, bah, non, bah, du coup, j'ai gardé ma quatrième position, à la réaccélération de ce premier virage, enfin, bon, c'était important de le noter, c'est vraiment, voilà, euh, voilà, des, des, des gentlemen, donc, euh, il faut, voilà, il faut le souligner, et je leur passe un petit, je leur fais un petit big up, au passage, euh, allez, P4, donc, euh, il va falloir, maintenant, ce coup-ci, que j'essaye d'augmenter mon rythme par rapport aux deux premières courses, pour peut-être aller rivaliser avec les, voilà, les têtes d'affiches devant, même si je sais que, voilà, je suis moins rapide qu'eux, mais, euh, on est là pour progresser aussi, euh, maintenant, la voiture, ça va aller, je commence à mieux la maîtriser, euh, il n'y a pas d'arrêt au stand, donc, euh, on va pas se faire emmerder avec ça, donc, là, c'est à fond, à fond, on va essayer vraiment, voilà, de, 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 comment, de mettre en application tout ce qu'on a appris pendant les, les, les deux premières courses, hein, euh, avec la voiture, avec le circuit, avec l'usure des gommes, donc, c'est parti, voilà, les trois plus rapides sont devant, hein, à coup sûr, donc, il va falloir que j'essaie de rester en contact, et d'attendre, euh, des erreurs, pour, pour éventuellement en profiter, voilà, c'est l'état d'esprit pour cette dernière course, et puis, et puis essayer de, voilà, de, de, de finir sur une bonne note, euh, aussi, parce que la deuxième course a été quand même, euh, catastrophique, euh, voilà, on en est là, donc, on va, boucler bientôt ce, ce premier tour, derrière, ouais, c'est, c'est, c'est serré aussi, hein, je vous dis, voilà, ça, ça se suit, c'est acquis, euh, va faire, euh, une erreur, et, c'est, c'est intéressant, parce que j'ai fait une course en, en Porsche Cup sur un MS2, euh, en, plutôt, euh, enfin, la semaine dernière, j'en ai fait une sur Assetto Corsa, il y a, il y a 15 jours, et ça me permet un peu de comparer, mais RF2, voilà, c'est un autre monde, en termes de, 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 de physique des gommes, en termes de réalisme, ouais, c'est un autre monde, hein, je pense que c'est le dessus, et là, on va arriver au deuxième tour, et c'est mon best lap, euh, sur ces trois courses, donc, je vous propose, allez, de vous le commenter, vous connaissez, euh, le numéro de GP ou pas, donc, là, il y a la grande ligne droite, et là, on a un freinage en descente, et je freine au panneau 150 mètres, voilà, j'aurai trop grave, beaucoup de dégressif pour aller choper la corde ici, je mets même la première pour bien rester à la corde, à la réaccélération, faire attention au spin, voilà, j'élargis un petit peu, je passe un petit coup de deux pour rester à la corde, je laisse couler, et je réaccélère un petit peu pour faire pivoter la voiture en deux, trois, quatre, hop, je pile, trois, deux, pour bien garder la corde ici, toujours avec le dégressif, je réaccélère progressivement, hop, je relâche un petit coup, j'essaie de monter sous vibreur, à la réaccélération ici, faire attention de ne pas sortir large, voilà, je passe la trois, quatre, un, cinq, et là, on va freiner ici, hop, à cet endroit-là, quatre, trois, je reste à l'intérieur, je réaccélère un petit coup ici, et là, je pile, je passe la deux, le dégressif pour rester à la corde, à la réaccélération, voilà, sur l'extérieur, ouais, pour l'instant, ça se passe bien, trois, quatre, cinq, voilà, et là, je vais freiner juste avant le vibreur ici, quatre, trois, je vais même passer la deux ici, pour, voilà, arriver à faire pivoter un petit peu la voiture, à la réaccélération, voilà, qu'elle pivote, attention à la sortie, ouais, ça peut bien passer, trois, quatre, ici, je vais monter un petit peu sur le vibreur à droite, hop, donner un petit coup de volant, lâcher, laisser couler, réaccélérer, dans l'apex, attention à la ressortie ici, sur l'extérieur, voilà, cinq, même passer la, non, voilà, hop, quatre, trois, 150 mètres, voilà, on reste à la corde ici, on réaccélère, attention, sur l'extérieur ici, là, je donne un petit coup de frein pour la faire un peu pivoter, rester à la corde, réaccélérer progressivement, voilà, mais le plus tôt possible pour emmener de la vitesse ici, pour ce bout de ligne droite, ici, voilà, voilà, je passe la six, et là, pareil, je vais freiner au panneau, 150 mètres, voilà, hop, quatre, trois, deux, et hop, un petit coup de volant ici, elle peut monter sur les deux vibreurs, soit à gauche ou à droite, on réaccélère en deux, trois, la quatre, je reste bien sur l'extérieur, je freine, je passe la trois, et au dernier moment, la deux, pour qu'elle pivote un petit peu, rester à la corde, à la réaccélération ici, progressive, voilà, sur l'extérieur, voilà, le tour, et je crois que je vais finir le tour en deux, 0.159, donc c'est mon meilleur tour des trois courses, voilà, donc allez, je voulais vous le partager, mais vous l'avez compris, devant, ça roule très fort, aussi fort, voire plus fort, enfin bon, bref, j'ai creusé un petit peu l'écart avec ceux de derrière, mais par contre, voilà, j'arrive pas à remonter, donc bon, ça risque d'être compliqué, cette course, les trois mecs devant, vous voyez, ils sont par choc contre par choc, moi j'observe, mais je galère pour aller récupérer cette petite seconde là, qui nous sépare, je vous dis, ils sont en 2-0 aussi, ça roule fort, donc bon, bah écoutez, pour l'instant, statu quo, on va se retrouver un tout petit peu plus loin, voir s'il se passe quelque chose devant, et si j'arrive éventuellement à me rapprocher encore plus, allez, on se retrouve un tout petit peu plus loin, on boucle le quatrième tour, donc on entame le cinquième tour, et bah, ils sont toujours devant, vous pouvez les voir ici, alors que là, voilà, je freine un petit peu plus tôt, faire attention avec plusieurs décor, là, maintenant, et j'ai bien négocié le virage, du coup, je me suis rapproché, surtout qu'ils sont en bagarre, ils perdent un petit peu de temps, et bah, ça y est, j'ai recollé, là, je suis vraiment dans les échappements, voilà, du P3, qui avait 10, de nouveau, voilà, il va y avoir encore peut-être un duel pour aller chercher une place sur le podium, mais je suis content, parce que là, du coup, on est vraiment proches les uns des autres, ça y est, j'ai réussi à combler cette petite seconde que j'avais, d'écart, et j'ai réussi à creuser un petit peu l'écart avec celui derrière, donc voilà, j'ai l'impression que le podium va se jouer entre une 4-6, effectivement, il n'y a pas de grosse erreur de notre part, oh, j'ai failli la perdre, et puis je l'ai passé tout en drift, là, le virage, waouh, ça a été chaud, mais j'ai pu la tenir, il faut que je fasse attention, quand même, au fait d'être déventé, aussi, à force d'être dans les échappements, et puis à l'usure, à la surchauffe des gommes, parce que j'ai quand même attaqué pour essayer de revenir près d'eux, alors que là, V10 allume un peu encore les gommes, faire attention ici à la réaccélération, oh, il l'a perd, oh, il l'a fait de la perte, par contre, il a perdu du temps, j'ai essayé de m'engouffrer à l'intérieur, oh, ça va être chaud ici, ouais, j'y vais, on est deux de front, on est deux de front, je reste pas sur l'intérieur, ah, il a fini par lâcher un petit peu, ouais, je pense que, ouais, bah, c'est faire peut-être sa part, il n'a pas voulu tenter le diable, mais j'en ai profité pour, eh bien, pour passer, donc dépassement validé, et je me retrouve, donc, P3 sur le podium, mais, bon, à V10, ça a fait une petite erreur, il est dans mes échappements, il est très rapide, donc, à mon avis, là, on n'est pas en fin de course, comme tout à l'heure, où il avait un petit peu de mal avec ses gommes, là, il peut revenir à tout instant, il peut me rattaquer à tout moment, donc, il va falloir certainement que je défende, alors que ceux de devant, bah, vous voyez, on en profite un petit peu pour s'échapper dans cette histoire, dans cette manœuvre, parce que j'ai perdu un peu de temps, quand même, même si j'ai gagné une position, et, voilà, attention, il faut que je regarde dans mes rétros, vous voyez, s'il tente quelque chose ou pas, parce qu'il est quand même très proche, hein, donc, là, il va falloir défendre, là, on passe de la position de chasseur à la position de chassé, ouais, attention, ouais, ça passe bien, ici, il y a la réaccélération, mais il est proche, hein, il va falloir faire attention au prochain freinage, alors qu'on boucle le cinquième tour, ça y est, on arrive dans la deuxième partie de la course, hein, on entame ce sixième tour, attention au premier freinage, est-ce qu'il va tenter quelque chose, ouais, non, non, il reste bien derrière, moi, j'essaie de bien protéger l'intérieur, ici, de garder la corde, ouais, la réaccélération, on est pas mal, oh, attention, ça spin un peu, et lui aussi, hein, d'ailleurs, ouais, ça va être chaud, là, c'est à qui il va manager le mieux ses gommes, hein, l'usure de ses gommes, la surchauffe de ses gommes, on va dire, euh, et bon, je suis pas très loin encore, hein, d'EP1, P2, à ce moment-là, à coup, je me dis, voilà, il y a d'espoir, il y a peut-être moyen quand même d'aller, euh, qui sait, d'aller chercher un meilleur résultat que P3, voilà, il faut toujours voir le verre à moitié plein, enfin, c'est un petit peu mon état d'esprit, vous commencez à me connaître, mais, euh, mais bon, voilà, ils sont rapides, alors que je vois qu'à V10, j'ai, ouais, je l'ai un tout petit peu distancé, donc, je me dis, allez, continue sur ce rythme-là, s'il bloque une ou deux fois les gommes, voilà, si tu peux creuser entre 2 et 3 secondes d'écart, voilà, ça peut être bien, me mettre un petit peu à l'abri, on va dire, d'une attaque à un freinage, euh, voilà, il faut, et là, pour l'instant, ça se passe globalement bien, mais vous voyez, il est toujours là, il est pas très loin, et j'arrive pas à remonter, voilà, ceux de devant, ça roule quand même un rythme très soutenu, bon, je vois, je vois un petit peu de poussière de temps en temps, un petit trou, euh, voilà, un petit, euh, qui sort de la piste, mais rien de méchant, pour l'instant, ça, ça reste en piste, et ça reste rapide, donc, oh là, alors que, vous voyez, je bidonne un petit peu, quand même, bon, bah, écoutez, euh, statu quo, euh, on arrive progressivement à la fin de ce sixième tour, euh, je suis P3 dorénavant, avec un V10 qui est pas bien loin derrière, et, euh, et les deux de devant qui me paraissent quand même intouchables, allez, on va se rejoindre un petit peu plus loin, voir si, euh, eh bah, les positions changent, allez, on se retrouve, euh, dans le neuvième tour, dans l'avant-dernier tour, euh, bah, écoutez, statu quo, hein, on aperçoit toujours devant les P1 et P2, ouais, le, euh, comment, l'écart est entre 3, ouais, 3 secondes, 3, 4 secondes, j'arrive pas à remonter, pourtant, je suis, je suis à bloc, hein, par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai distancé, euh, la V10, il a, il a dû se louper une ou deux fois, parce que maintenant, il est à, ouais, il a même à quasiment 10 secondes, hein, euh, ouais, 8 secondes, donc, euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais là, je cravache, je cravache, il faut que je fasse attention avec mes gommes, parce que, vous voyez, ils ne sont pas bien loin, mais, ah, là, je sors large, ah, la réaccélération dans la partie sale, bah, je la perds, je spin, ah, punaise, je spin, et là, je suis dans l'air, je réaccélère pour essayer de me remettre dans le bon, euh, voilà, dans le droit chemin, ça y est, je vais ressortir, je vais pouvoir ressortir, ah, j'ai perdu du temps, est-ce qu'il va revenir à V10 ? Ouais, il est dans, il est là-bas, il est là-bas derrière, ah, il est revenu, hein, il est revenu proche, et du coup, bah, euh, les chances d'aller chercher mieux qu'un, qu'une P3, bah, c'est, sont, se sont écartées définitivement, mais, par contre, attention, on va boucler ce neuvième tour, il restera un tour, il faut que je fasse attention, garder à V10 derrière, parce que, là, en plus, mes gommes ont, ont morflé un petit peu, donc, il va falloir que je sois prudent, et surtout que j'arrive à, voilà, garder le petit écart, ah, ouais, 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 voyez, hein, c'est dangereux, hein, j'ai du mal, maintenant, à la tenir, mes gommes ont surchauffé, j'ai trop attaqué, clairement, j'ai trop attaqué, je voulais vraiment revenir, j'étais pas loin, hein, j'attendais à ce qu'il fasse une erreur, et je voulais me rapprocher le plus possible, mais, non, 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 j'avais pas le rythme pour rivaliser avec eux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, mais, là, du coup, on va arriver dans ce dernier tour, et on va voir si j'arrive à garder le P4 à V10 derrière moi, et, oui, oui, il est juste derrière, à la moindre erreur dans ce dernier tour, et il passera demain, bon, allez, c'est parti, on entame ce dernier tour, et, oui, j'ai perdu combien de temps, j'ai perdu bien 10 secondes, 9-10 secondes dans cette histoire, et, oui, c'est l'écart qu'il y avait entre moi et à V10, donc, voilà, tout est à refaire, mais, enfin, c'est pas dans le dernier tour qu'on va refaire, hein, il faut juste, maintenant, serrer les fesses, essayer d'assurer, freiner tôt, anticiper, et, allez, je profite de ce dernier tour, bah, voilà, pour vous donner mon ressenti, alors, déjà, pour ce qui est du Discord, à V10 fairplay, bah, voilà, comment les membres sont super fairplay, vous voyez, il y a eu zéro accrochage, zéro accident sur les trois courses, incroyable, on voit pas ça tous les jours, quand même, j'ai été très, très bien accueilli dans leur Discord, voilà, et c'est d'ailleurs à V10 qui avait vu une de mes vidéos, qui avait aimé le concept, et qui m'avait dit, allez, quand c'est que tu viens rouler sur RF2, surtout après ma première vidéo que j'avais faite sur RF2, parce que lui, c'est un adepte de ce jeu, et je lui avais dit, ouais, bah, écoute, faudrait qu'on organise ça, et puis je l'ai pris au moins, je lui ai dit, bah, vas-y, organise un open, et je viendrai, et donc, il a organisé cet open, je suis venu, voilà, on était une petite dizaine à participer, malgré le mois de juillet, malgré les congés des uns des autres, et, bah, on s'est éclaté, tout simplement, et il a eu raison d'insister un petit peu, parce que, voilà, je découvre RF2, et ce jeu est incroyable, et l'exceptionnel de réalisme, on va pas se mentir, voilà, pour moi, en ce moment, c'est LMU la référence, hein, pour moi, mais RF2, c'est, voilà, c'est le grand frère, donc c'est encore mieux que LMU, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est peut-être un petit peu moins fini graphiquement, il y a peut-être quelques, voilà, quelques petites choses de différentes, mais on retrouve les sensations qu'on a sur LMU, et je vous dis, comment, un contenu bien plus important, donc, voilà, je vais rouler un petit peu plus sur RF2, alors, je roule sur tous les jeux, comme vous l'avez dit, donc, il faut trouver le temps aussi, mais, j'avoue, il va falloir que je me mette un petit peu plus, participer régulièrement à ce genre d'open, car, voilà, le jeu est exceptionnel, et vous avez pu le voir, on arrive dans le dernier virage, j'ai réussi à garder AV10 derrière, et je vais finir P3 sur le podium, alors, loin, certes, d'EP1, P2, à cause de mon erreur, mais, c'est pas grave, deux podiums sur trois courses, pour un premier open, bah, écoutez, voilà, je suis, je suis content, bon, bah, écoutez, on se retrouve pour une petite conclusion, comme d'habitude. Bon, et bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, de ce gameplay, j'espère qu'il vous aura plu, et, bah, pour faire un petit bilan, bah, voilà, pour un premier open sur RF2, un jeu que je découvre, je me répète, j'ai pris mon pied, c'est bien là le plus important, avec une équipe très sympa, voilà, le Discord d'AV10 Fairplay, je vous mets le lien de son Discord, dans la description de la vidéo, sa chaîne YouTube également, si vous jouez à RF2, que vous cherchez à, voilà, une course hebdo, et c'est un plein délire entre, entre gens Fairplay et Mathieu, et bien, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on roulera ensemble, et on s'amusera ensemble, voilà, il n'y a pas de mystère, et pour ce qui est des RF2, ouais, je viens sur ce jeu, sur le tard, un peu tard, d'ailleurs, mais, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit, ce jeu est incroyable, alors, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, la physique, à la perfectionner, mais, quand on sait rouler sur une simu, j'ai envie de dire, on sait rouler un peu sur toutes les simu, voilà, je réussis à sortir deux podiums sur ces trois courses, j'effectue une erreur, c'est ma sortie de piste que vous venez de vivre, dans la troisième course, et, je me suis loupé au stand, parce que, là encore, il faut connaître les subtilités du jeu, voilà, pour éviter ce genre de problème, mais, globalement, après, pour être rapide, c'est comme tout, c'est le tryhard, c'est l'entraînement, voilà, il n'y a pas de mystère, mais, voilà, c'est un jeu, j'ai envie de dire, pas facile à prendre en main, mais n'importe qui peut le prendre en main, et en roulant, et bien, aller chercher un peu de performance, au fur et à mesure du temps. Bon, en tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, je compte sur vous, pour la liker, comme vous le faites si bien, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous promets, je vous referai, d'autres gameplays sur RF2, voilà, ce n'est que le début, bon, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, si vous le souhaitez, dans la bienveillance, comme d'habitude, mais pour ça, je ne suis pas inquiet, vous m'avez donné l'habitude de lire vos commentaires bienveillants, donc voilà, c'est avec plaisir que je les lirai, et que j'y répondrai, bon, bah écoutez, je vous dis à très vite, dans une prochaine vidéo, allez, à plus, c'était Batoc, salut, ciao, peace, ous-titrage ST' 501